Le psaume 82, autant que nous pouvons partager le message pour que tous les haïssistes demandent de loin comme de près pour attendre et apprendre quelque chose. Le psaume 82, verset 1 à 8 Dieu se tient de l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à leurs orphelins. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigeant. Délivrez l'aide de la main des méchants. Ils n'ont ni sa voix ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, oh Dieu. Juge la terre Quand toutes les nations Appartiennent Amen Sur terre Dieu est le garant de la justice pour tous. Voilà le titre de mon message tiré dans le psaume 82 Le cri du salmiste Azaf Sur terre Dieu est le garant de la justice pour tous. Chers amis Dieu est le garant de la justice pour tous. C'est des mots-là Pélo Nous C'est O Lida Mon Dieu En retard Mais D'abri Aïe Aussi Albert Ashtay Déclaré Dieu est couperêtre Mais il n'est pas malhonnête pour autant. Dieu est couperêtre Mais il n'est pas malhonnête pour autant. Dieu est couperêtre Mais il n'est pas malhonnête pour autant. Dieu est son instrument K'il n'est pas malhonnête pour autant. Dieu est son instrument K'il n'est pas malhonnête pour autant. Dieu est son instrument Laissez-moi prendre du temps pour m'expliquer ce mot couperêtre D'Albert Qui utilisait ce terme Le mot couperêtre En anglais Qui signifie Cleaver C'est un gros couteau Un large couteau Un couteau qui loue Que serviez à verre Où qu'il revienne Gros eaux Et en même temps Il est tellement coupé Tu y a servi à verre Pour qu'il revienne Que croissiez Gros fête Etc C'est ça le mot couperêtre Bon En d'autres termes Ce que C'est deux pensées exprimées La pensée espagnole Le dicton Le poverbe espagnole Et la pensée d'Albert C'est que Chers amis Dieu C'est pas mon Dieu Qui est souciant Dieu est un Dieu soucieux Il se soucie De nous Il se soucie Du genre humain Il se soucie A la misère A la souffrance Et à l'injustice De la terre Mais Il est fixé Plutôt Un temps Où il passera A l'action C'est ce qu'il a dit Mais lorsque Les temps Ont été Accomplis Dieu a envoyé Son fils Galate 4 Verset 4 La Bible Enseignez-nous Chers amis Que Dieu Est un juste Juge Dieu S'y rit En tout temps Si le méchant Ne se convertit pas Dieu Aiguise Son glaive Son couperêtre Il bonne Son art Et il vise Somme 7 Verset 12 Et 13 En plus Mon chers amis Pensez Que mon Dieu A abandonné La lutte La lutte de la terre Ou tout au plus Démissionner A la cause De la terre Et ils profiter Pour commettre Volontairement Il y a une justice Qui acerbe Il y a une justice Qui démesurée Et aussi Aller au-delà De l'abus De leur pouvoir Et c'est ça La pratique De l'injustice La pratique De l'injustice Qui engendrait Toutes sortes De peines De souffrances De la terre Et surtout Qui ouvrit La porte A la violence A la criminalité Écoutons Le salmiste Parler Peut-on se fier Dit-il A vous Puissance Du ciel Quand vous Proclamez Le droit Êtes-vous Juste Quand vous Jugez Les humains Non C'est volontairement Que vous pratiquez L'injustice Sur terre Et que vous aurez La porte Au violon Le psaume 58 Verset 2 Et 3 C'est les Chers amis Des mots Incurables Là Où la justice Est baffée Et que l'injustice Abatte Son plein Cependant En tout ça Dieu Parait Vraiment En silence L'éternel Il est prêt Il s'arrange Chers amis Pour passer A l'action Et c'est ça Le fond Le contenu Du psaume 82 Dans ce psaume L'éternel Dieu Selon son droit Souverain Selon son droit Divin Se lève Pour juger La puissance Et le gouvernement De ce monde De ce monde Injuste Ses puissances Des nations À qui L'épée Pendant le temps Où Israël Avaient été Rejeté Avaient confié Dieu Dit-il Se tient Dans l'assemblée De Dieu Il juge Au milieu Des dieux Le psaume 82 Verset 1 L'homme Est devenu Si puissant Et indépendant Ils agissent Comme des dieux L'homme Pensez Que rien Toute décision C'est faux C'est aussi faux L'homme Fait salver L'homme Agir Par exemple Chers amis Nous Gavis En clair Devant nous Les gens De notre pays Chers amis Les méchants Les certains Méchants De notre pays Les certains Criminels De notre pays Ils ont agi D'une façon Comme si Après Dieu Après Après Ils ont Ils agissent Comme des dieux A déclarer Le salmisme Et tout à coup L'éternel Le juste Et juste Le juste Suprême L'incité Et fait appel Devant sa cour Souveraine Devant le tribunal Souverain Divin Il fait appel A la corruption Des pouvoirs Judiciaires Sur la terre L'éternel Sommet L'éternel Chers amis Relais Au tribunal Les responsables Des pouvoirs Judiciaires De rencontre De leurs administrations Dieu Accuse Et condamne Tous ceux qui ont Exercé une autorité Judiciaire Avec fausseté Et injustice Selon Qu'il est déclaré Dans le livre De la révélation Chapitre 19 Verset 15 Et aussi dans Jacques Chapitre 2 Verset 19 Chers amis Dieu reproche C'est du gouvernement C'est du gouvernement Il devrait être Apolitisé Afin d'exercer Droitement La justice Et donner la justice Acquit de droit Comme on le dit La justice Est une femme Aux yeux bandés Qui ne reconnaît Même pas sa maman Et c'est si La justice Vient de Dieu C'est pourquoi Dieu est devenu Comme un Défenseur Faouche du ciel De la justice Il y a Certaines positions Sur la terre Qui ne doivent pas Être politisées Qui doivent rester Pas dans la neutralité Mais à côté De la force divine Car quand on voit Dieu On voit la justice Quand on voit Dieu On voit Des choses Qui sont pures En vérité En vérité Ou en désapparaître Devant mon Dieu Un criant Pour baffler Mon Dieu Sous son criminel Pour barrer Criminalito Avec pleurs Ou du mettre Avec lamentation Mon Dieu Baffler mon fait Ou pas Le laon Le laon Le laon Le laon Le laon Qui se plaçait A la droite De Jésus Il n'avait rien Caché De sa vie Mauvaise Il a tout Dévoilé A Jésus Oh Mais Mais Moume 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 Parce Tout Lame Dame Fole Moume Fet Kinabine Moume Moume Praché Moune Moume Moume bel bagaille. Fais mon bagaille. Nous m'entendons ton prix. L'or il vè, nous m'entendons parler. Tout le monde, nous sommes là. Ça, c'est une sorte qui nous fait de la baguette. Et puis, Jésus dit, puisque vous vous reconnaissez que vous êtes conscient de vous. Ou là, ou déjà là. Ce n'est pas parce que vous parlez là, non, ou déjà là. Maintenant, il y a un moment qui est le pouvoir pour vous donner à vous. Il y a l'oué de terre. Alors, la glorie, c'est la fête où est l'or au nom de Dieu. Où est-il le pouvoir de Dieu? Il y a un moment qui est le pouvoir Parce que il y a un moment qui est le pouvoir de Dieu. Il y a un moment qui est le pouvoir de Dieu toucher d'un milliard d'argent devant Dieu. Et auprès de Dieu, quand on dit milliard sur la terre, c'est trilliard auprès de Dieu. Alléluia. Parce que soit bénéficier de mon Dieu, il y a extrai. On dit qu'il y a l'histoire éternelle. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans la Cour suprême de Dieu, je rappelle ce qu'avait été leur mandat. Le mandat de ceux qui ont été appelés pour la cause de la justice. en référence les avocats, les judiciaires, les commissaires du gouvernement, les présidents des cours de cassation, les constitutionnalistes. ils ne devraient pas être corrompus dans la politique de la santé de l'injustice. Ils devraient avoir un cœur de Dieu pour appliquer la justice à qui le doit. Vous êtes au tort, vous êtes au tort. Vous avez raison, vous avez raison. C'est des vrais récits qu'ils devraient agir, chers amis. Et la parole de Dieu continue pour nous dire Dieu enfin prononce la sentence. La faute des juges civiques entraîne une mort éternelle à des tourments sans fin. S'il y a des gens dans le monde et particulièrement en Haïti qui aujourd'hui meurent de la violence de les sacrifices sans Dieu. Non seulement ils ont subi de la criminalité de l'injustice mais eux aussi ils vont dans l'enfer éternel. C'est à cause des hommes de loi en Haïti. C'est alors que le peuple de Dieu reprend courage quand ils entendront que Dieu passera à l'action et adresse cette prière à Dieu dans le but de prendre lui-même en charge le gouvernement de toutes les nations par sa grande puissance éternelle. Voyant de combien l'injustice va sauter sur la terre le peuple invoque le nom de Dieu à prendre lui-même le meilleur et à diriger le monde par ses paroles. Lève-toi au Dieu juge de la terre car toutes les nations t'appartiennent. Le psaume 82 verset 8 Cela chers amis interviens au Dieu soit le juge du monde car tu es le maître de toutes les nations. Et bien prier ça au bien-aimé c'est en prière qu'il devrait trouver exhaustement l'acceptation de la venue de Jésus-Christ de la vie de tous les individus car le Seigneur Jésus-Christ est fidèle comme il est dit dans le Corinthien verset 24 Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance en vérité chers amis le jour viendra où la justice rayera sur la terre monde qui t'es souffri de l'injustice monde qui t'es souffri chers amis de la violation du droit et on va joindre satisfaction voilà chers amis le contenu du psaume 82 et l'importance de la pratique de la justice un peuple qui crie après Dieu au secours après la justice un peuple qui crie auprès de Dieu pour avoir la protection et la sécurité contre les méchants et contre le pouvoir judiciaire unique des gens qui devraient au lieu chers amis de pratiquer la justice pour les faibles et les pauvres eux-mêmes encouragent la justice et la violence Dieu est le Dieu de la justice il veut qu'en attendant son retour que la terre puisse connaître un peu du juste jugement chers amis alors il faudra poser là-dessus cette question qu'est-ce que la justice la justice ici est le caractère de ceux qui est juste juste est celui qui juge ou qui agit avec justice selon la justice qui est conforme à la raison et à la vérité bien-aimé et donc un peu de bon raisonnement et donc un peu de pratique de la vérité ce qui est faux il faut le déclarer faux ce qui n'est pas faux il faut que vous le déclariez vérité vous qui connaissez Dieu bien-aimé vous qui recherchez Dieu vous qui êtes l'ami de la justice comme il a dit soit transporté dans l'église fille de Sion pousse des cris de joie fille de Jérusalem voici ton voisin à toi il est juste victorieux Zacharie chapitre 9 verset 9 Dieu est juste et victorieux il est un juste juge l'humanité en somme a besoin de la justice car c'est la justice qui élève une nation proverbe 14 verset 34 a au croire à Dieu et même verset 34 b quand dit-on la justice élève une nation mais le péché elle a honte des nations le contraire et quand ceux qui sont responsables de la justice la renversent ils sont devenus automatiquement immédiatement corrompus quel que soit dans le domaine et particulièrement dans le domaine du droit de la justice leur violer leur baffer la justice leur violer leur baffer la vérité vous devenez corrompus et vous sentez mauvais vous avez une drôle d'odeur devant Dieu devant les hommes et devant la société chers amis et dans le contexte du psaume 82 les dirigeants terriens supposent être les représentants de Dieu sur la terre c'est pourquoi ils se sont appelés Dieu à cause de qui ils représentent quand dit-on vous êtes des dieux j'avais dit dit le Saint-Esprit vous êtes des dieux vous êtes tous des dieux vous êtes tous des fils de Dieu les fils du Dieu très haut chers amis 82 verset 6 chers bonheur ces dieux sont devenus hors de la loi ces dieux sont devenus hors de la miséricorde ces dieux sont devenus hors de sens ces dieux sont devenus hors de mon cœur ils sont devenus tous des criminels représentants comme des pestiférés recherchant les intérêts du ventre et du pas du ventre cependant ils sont tous des dieux gâtés des dieux rejetés afin de continuer de commettre des abominations et même de la désolation et la situation a dégénéré au plus haut niveau sur toute l'échelle sociale soit la plus haute instance mondiale les droits de l'homme ou si vous voulez les lois de l'homme et les droits civils et politiques sont parfaits comment le droit à la vie et à la sécurité du citoyen la liberté de presse et le droit à l'information quand il surtout la presse devrait avoir la liberté mais la presse profane de diffamation il y a ça chers amis il y a les partis politiques et les élections la liberté de religion et de culte chers amis en deuxième lieu il y a les droits économiques sociaux culturels et collectifs ces droits là ils sont aussi tous baffrés tels que les finances publiques ils ont gaspillé l'argent de l'état et les malheureux souffrants les finances publiques la bonne gouvernance le droit à l'éducation et à la formation continue faut aller dans la province vous font virer puis entre dans la capitale la boue si toute l'école tout l'école tandis que aux États-Unis où nous vivons quelque soit dans l'état ouille dans le détour ouille dans le bourre toute l'école recevra même formation et avec des professeurs qualifiés nous continuons encore chers amis avec la partie des droits économiques sociaux et collectifs qui sont baffrés nous avons chers amis le droit à un environnement sain regardez kote yap tire bandis l'autre région regardez pour voir sa le droit à un environnement sain quel que soit moun nan ligné noua pour l'habite nous katye qui sain nous katye qui bien tracé qui bien ou se fay notre corridor cochon corridor basya l'accent chers amis à l'oportable au soin de la santé l'accès à l'emploi tout le monde a le droit de travailler la libre circulation des personnes et des biens moun qui a sorti jonvler entre l'enver ou un droit personnel ou le droit du peuple à la paix chers amis il y a des mondes qui a le droit qui a le droit il faut qu'il y ait l'hérit depuis combien d'années il faut qu'il y ait l'hérit bagarre vous les détruisez vous violez les droits économiques sociaux culturels et collectifs ils sont baffrés chers amis oh troisième lieu il y a les droits de la femme le droit des enfants et des personnes âgées ces droits là aussi sont baffrés là-bas par les violences domestiques contre les femmes au bureau chers amis vous savez mieux que moi la prostitution les droits des enfants les transportations et mercantilise des organes des enfants on compte ça mieux que moi de nos jours c'est marché commun qu'on gagne 20 000 dans pension la république dominicaine nous on rapporte et chers amis le droit de l'homme sorti par année plus de 35 000 timoun traversé frontière pour yal fait promet avec soit prostitution ou vote d'organe ya chers amis les droits des enfants sont parfaits les droits des domestiques ou baten de qui jen en Haïti les domestiques yon bon yon bon ou se yon souffri se mange chien nous par mange le lo fin servi nous mange mais j'ai fait pour chers yon bay la yon salle que vous pentez tets sou j'ai la cour dis on te yon apie la justice est baf et et après et à prêcher l'évangélisation. C'est l'eau, c'est l'eau. C'est aussi la fée. Les personnages et la situation ne sont pas prététés. Les gens ne sont pas prététés pour deux causes. Premièrement, ils sont prététés comme si ils finissent la vie. En deuxième catégorie, ils sont prététés parce qu'ils volent autant que les gens volent. Ils volent plus sans l'appel de chez eux. Les droits de la justice. ne sont pas foués à tous les niveaux. Tous ces droits bien-aimés sont piétinés à cause de la note discordante du pouvoir judiciaire. La note discordante du pouvoir judiciaire par l'instrumentalisation de la justice, par le parti au pouvoir ou par l'opposition. La corruption est une justice à la tête du client. Les violations des textes et des conditions de vie et de travail. Le conflit de compétences entre les juges et les forces de l'ordre. Je veux souligner ce mot-là. Le conflit de compétences entre les juges et les forces et les forces de l'ordre. Chers amis, même sous-tendez la police des grands instruments manamèles, si la justice est bafouée, la police n'est pas qu'à faire absolument qu'à la police arrêtée, la police n'est pas qu'à faire jugement. Je ne dis chers amis, la corruption et l'impunité piétine le droit et la justice. L'éternel, le Dieu des armées voit du haut des cieux tout cela. Lui, le juste juge. Et voilà pourquoi la quête souffre avec atrocité et aussi ce qui arrive en Haïti, dans le village de Dieu, les 48 heures ou 72 heures passées. Bien aimé, je suis malade. Oui, bien malade. Moué, j'ai un monde fou qui a voué ma histoire ou bon moué. Oui, il y a un monde qui voué vraiment qui a voué le monde fou. Parce que c'est comme capable de faire ça. Il y a de bouvoué il y a facile la même depuis moué image la. Moué facile. Kouté m'kapape. Kouté m'kapape zon m'im nan. Zon m'am kouté m'kapape pou m'aboué moué 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 moué. Moué ché moué. Ok? Deng. Le plus souvent, particulièrement en Haïti kuisine kuisine koué moué. Moué moué. de la sorcellerie de la magie. Oh my God. Et du problème de la rue de certaines religions. Oh, on n'en finira jamais. S'il m'a continué pour m'a énuméré les problèmes que notre pays a fait face. À cause de l'injustice, à cause de la violation de la loi de Dieu, moué patate finie. Et maintenant, chers amis, l'heure est venue pour que la terre s'en remettra à Dieu, s'en remettra au Fils de Dieu Jésus-Christ, envoyé du ciel, plein de grâce envers le monde. Ainsi, déclare Jésus, je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres venant de mon Père pour laquelle me l'habille de vous. Reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jésus-Christ, verset 32 à 38. Bien-aimé, on peut prendre ça à la légère, mais maintenant, il n'est plus question des princes de la terre comme l'a bien dit la parole de Dieu dans l'Exode 22, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne maudiras point Dieu tu ne maudiras point le prince de ton peuple. C'est une question de Jésus-Christ puisque c'est Dieu qui juge le juste juge. C'est pourquoi qui que nous sommes, où nous sommes placés, on ne doit pas oublier sa responsabilité devant le juge suprême, le juste juge. La parole de Dieu nous convient que tout se paraîtra un jour en jugement devant Dieu. Dieu va nous redemander contre nous qui faisons la soude d'oreille qui ne dit rien en voyant la pratique de l'injustice, de la sorcellerie, de la corruption, de la tuerie, de la criminalité sur la terre. et la parole de Dieu stipule aucun lâche n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Je dis, à bon entendez, salut ! Dieu va le demander de nous content ou avec un peu. Les jours savent arriver, ça le monde va le faire. Allô, gloire à Dieu ! Les jours savent arriver, le monde va bouleverser. David, chers amis, qui comprennent en pile de la prédominance de la méchanceté des grands et de l'injustice des méchants. Et c'est encore vraiment vrai. Je dis, même bagaille ça, le fils et le psalmiste Azaf, même bagaille ça, le psalmiste David, t'accomprennent et c'est même encore qu'a pu répéter car l'histoire est une perpétuelle recommande, recommencement. Chers amis, en attendant le jour où Dieu viendra, établir sa justice à jamais. Sachez que, chers amis, les hommes sont incapables de lutter contre Dieu. Oui, les hommes sont incapables de lutter contre Dieu. Sachez que Dieu est et restera toujours le plus fort. Quelle que soit la force des hommes, l'éternel est le plus fort. Les versets forts des royaumes de la terre contre le règne du Christ soit, n'aboutiront jamais à rien. Quand dit-on, Seigneur, c'est vous qui nous avez dit par l'Esprit Saint, ce servant de la bouche de David, notre Père, votre serviteur, pourquoi les nations ont-elles vrémies? déclare, déclare, chers amis, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit dans acte 4, verset 25 et 26, tous ceux qui se révoltent contre le règne de Christ seront détruits. À chaque fois que nous pratiquons, nous cultivons, la justice et la criminalité, c'est que nous levons le talon contre le règne de Jésus-Christ. et quand il reviendra, il l'en jugera. Chers amis, en attendant le jour de la justice de Dieu, sachez vivre dans l'obéissance. Obéir, c'est d'être d'accord avec Dieu. Dieu ne nous demande pas d'obéir comme un esclave qui craint la punition, mais pourtant, c'est comme une relation de père et fils. Dieu nous considère comme des enfants et lui comme notre père. Il déclare à ce propos, si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur fruit du pays. Esaïe chapitre 1 verset 19. N'ayons donc aucune et d'autres ambitions que l'immense l'honneur de faire partie de l'armée de l'éternel. N'ayons donc aucune autre ambition que de servir Dieu de la justice, de l'amour, de la paix et de la réconciliation, surtout dans la pratique de bonnes oeuvres, luttant contre les ennemis de Dieu, le péché, l'erreur et les forces spirituelles du sous-monde, le monde des épis, le monde des dangers, le monde des loups-garous, le monde des invisibles, méchants. Et au moment des grandes décisions de la vie, obéissons volontairement, alors, notre décision sera juste, nous enverrons le fruit et nous mangerons véritablement le meilleur fruit du pays. Et finalement, en attendant le jour de la justice de Dieu, chers amis, avant de terminer, laissez-moi vous dire, il faut savoir et avoir le désir de Dieu dans nos cœurs. Et le désir de Dieu dans nos cœurs, c'est une décision assez et aussi importante qu'en peuple de Dieu, nous devons manifester et nous devons avoir non seulement envie, mais cultiver la culture du désir de Dieu dans notre cœur. Comme le salmiste, ayons le désir d'avoir la pensée de Dieu dans nos cœurs. Oui, chers amis, comment avoir la pensée et le désir de Dieu dans notre cœur ? Je vais terminer, mais laissez-moi vous dire, il faut premièrement défendre les pauvres et les orphelins. Il faut faire partie, il faut que pitié vous les laissez pour compte. ou pas capable. Par exemple, même dans la mer dans la guerre, les soldats sujets ont un soldat qui se termine aussitôt que le film captive vient de pouvoir et oblige comment se trit il est rigoureusement. Parce qu'il y a une mer, il est déjà une mer ou tirel, ou lèchel, ou grinel, ou mangeel, ou soupel, ou déjenel. n'importe monde qui n'a un parti ça ou qui a accepté à penser ça, ne venez pas auprès de nous. Nous ne pouvons pas, chers amis, encourager de tes choses sur la terre, c'est baffer la justice de Dieu. Encore une fois de plus, Dieu prend l'autre souffle avec la main protestante. Vous protestante, t'es sorti qu'elle fait manifestation. vous savez très bien, les esters ont l'entravé, ils n'ont tout pas mourir, ils n'ont tout pas mourir, 2, 3, 100, mille de Haïti, tout juste pas mourir. mourir. Mando, je sais pas de voye di ester pour se manifestation. Il ester ou qui demanche ou qui fait de voir. Ester ou koné, bagay sa tellement puissant, mais mou on ta bagay grel, sou bagay qui grel, jen la priye. Mou gal fè 3 jen sou sak, se mè jen sou mè ou mèm ki de kom pasta. Tout pis la religion, fè jen tou et pi na pou sa la priye kafé en vérité la parole de dieu qui la priye tu jis sa une gran efficacité si pasteur te gen na figy yo bret katoli yo te gen na figy yo ta koné ni organi manifestation bagay se la priye bagay la priye avec la justice ki bagay pendant wap propose la manifestation bagay ou mèm jokia juye bagay moun ki moun koto akkos ke baka manje jis bon se sa fe le jen bat sista preche ri wè lider vini di ban rapaz kou lev ki es ki ban ou konsey sa pou nou fui sa sam web kalvin sou nou la ban bleng bleng den nous devons en attendant manifester les désirs de dieu dans nos coeurs en défendant les pauvres les orphelins en faisant justice aux affligés aux désolés aux déboussolés aux nécessités nous devons chers amis aussi manifester les bons désirs de dieu dans nos coeurs en délivrant les captifs et les laissés pour contre en retirant les malheureux ou tout au plus en sauvant les malheureux sous la main des méchants parce que contre un gouvernement ou soit contre quel bati l'autre partisan ou l'autre bati dans mon méchant pour content le désir de dieu chers amis doit être incarné par nous les chrétiens son amour doit nous rendre différents aux méchants je vous ai donné une exemplaire dit jésus afin que vous fassiez comme je vous ai fait j'entrerai verset 15 aussi si vous voulez jeter un coup d'œil dans les mots chapitre 1 verset 3 cela me fortégale bien aimé saisissons cette éblouissante déclaration de jésus c'est notre salut c'est notre espérance n'allons pas avec les injustes suspendre habite dans méchant d'espérance à faire cause commune à méchant criminel à bandit à injuste en attendant Dieu reviendra sur la terre pour établir la justice par Jésus Christ écoutons-le obéissons la voix du Seigneur obéissons à sa tendre voix partenaire sa douce voix qui nous dit cessez de faire le mal apprenez à faire le bien recherchez la justice protégez l'opprimé faites-toi à l'enfer défendre la veuve Esaïe 1 verset 16 et 17 qu'il en soit ainsi pour vous Amen chers amis nous allons continuer le service avec le quantique un à l'enfer à l'enfer à l'enfer